Le 13 février 2006, il y a exactement 15 ans, Ilan Halimi était retrouvé mort. Il avait été kidnappé et torturé par Youssouf Fofana et son gang des barbares pour la seule raison qu'étant juif, il allait de soi qu'il était riche et pourrait rapporter une importante rançon. 15 ans après, que reste-t-il de la mémoire de l'assassinat d'Ilan Halimi ? Quelles leçons ont été tirées et où en est-on de la lutte contre la haine anti-juive ? Pour en parler, Noémie Madar, présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour. Bonjour. Alors, on va tout de suite parler d'Ilan Halimi, du procès autour d'Ilan Halimi, de sa mémoire. Je voulais d'abord m'attarder sur un point. Votre rôle de représentante des étudiants juifs de France. Emmanuel Macron disait récemment qu'il était dur d'avoir 20 ans en 2020. Est-ce que c'est particulièrement le cas quand on a 20 ans et qu'on est juif ? C'est certain que ce n'est pas une période facile, à la fois quand on est étudiant et quand on est juif de France aujourd'hui, à la fois vis-à-vis des difficultés sociales étudiantes liées à la crise du Covid, mais aussi liées aux difficultés d'être juif dans certaines universités françaises, parce que c'est aujourd'hui une réalité que de nombreuses universités françaises sont pour certaines désertées des étudiants juifs, et pour d'autres connaissent une recrudescence soit d'insultes antisémites, soit d'une atmosphère qui devient de plus en plus difficile pour les étudiants juifs de France. Alors l'UEJF, c'est combien de divisions ? Ça représente combien de personnes ? L'UEJF, c'est environ 25 sections locales, à la fois à Paris, dans la plupart des grandes universités françaises, à la Sorbonne, à Assas, à Nanterre, à Dauphine, et puis en province, en région, à Lyon, à Metz, à Marseille, à Toulouse, à Nancy, à Strasbourg, là où il y a des étudiants juifs qui veulent porter une voix, là où il y a à la fois un besoin et une envie d'agir, alors l'UEJF est... Mais l'UEJF n'est pas parce que... Je viens dire qu'il faut qu'il y ait l'UEJF. L'UEJF est parce qu'à un moment donné, il y a des étudiants qui se mobilisent, qui se rassemblent et qui se réunissent, et qui disent qu'on a envie d'être UEJF, de porter ces valeurs-là, et à la fois aussi de répondre aux besoins des étudiants juifs au quotidien. Combien d'étudiants, cette l'année ? On touche 15 000 étudiants chaque année. Sur la France ? Oui. Alors, revenons à Ilan Halimi, à proprement parler. La mort d'Ilan Halimi a constitué une brèche dans la conscience collective des Juifs de France, et ça a été la première d'une funeste série. On a eu Toulouse, Hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll, autant de tueries qui révélaient qu'on pouvait encore risquer sa vie pour le simple fait d'être juif en France. Le procès du gang des barbares a eu lieu en 2009-2010, et l'UEJF a été très actif, a été aux premières loges de ce procès. On est un peu surpris, en fait, de ce rôle que prend l'UEJF dans ces procès. Est-ce que c'est vraiment son rôle ? L'UEJF est né en 1944 dans la résistance, dans le maquis toulousain. C'était des résistants juifs qui ont fondé l'UEJF. Et depuis cette période-là, avec différentes histoires, selon les contextes, les étudiants de l'UEJF ont toujours été des militants. Des militants à la fois dans l'action et dans la parole. Faire bouger le monde, faire bouger la société de l'endroit où nous sommes. Et c'est aussi ça que nous avons fait au moment de ce procès, au moment de celui des attentats de janvier 2015, plus récemment. Donc oui, finalement, c'est le rôle que nous avons pris et que nous nous sommes fondés d'année en année, selon les contextes, parce que nous voulons faire changer le monde. Et alors, dans ce procès d'Ilan Halimi, est-ce que vous avez l'impression que justice a été rendue ? Il y a eu des condamnations. Aujourd'hui, a priori, sauf si je me trompe, il n'y a plus que Youssouf Oufana et certains de ses premiers bras droits qui sont encore en prison. La justice a été dite. Maintenant, est-ce que les leçons ont été retenues ? Je n'en suis pas sûre, au vu des 15 années qui se sont suivies. Mais alors, justement, pour reprendre les mots de la personne qui était dans votre rôle au moment de ce procès, la présidente de l'EGF de l'époque disait que tout a été mis en œuvre pour éviter soigneusement de tirer les leçons de cette affaire de meurtre antisémite. C'est un sentiment qu'on a un peu à chaque procès, en vérité. Le procès de Sarah Halimi, de l'affaire Sarah Halimi, de l'hypercachère encore récemment, que c'est laborieux, que c'est difficile, que c'est pénible de faire reconnaître le caractère antisémite de ces crimes. C'est quoi ? C'est du laxisme ? C'est de l'aveuglement ? C'est de la mauvaise volonté ? Oui, il y a une sensation comme ça qu'on doit toujours se battre, comme si ce n'était pas une évidence. Et même pendant le procès des attentats de janvier, il y a eu comme ça un combat pour qu'à la fin, la sanction dise ouvertement, et ça a été fait, reconnaisse le caractère antisémite. De l'aveuglement, je ne sais pas. Je pense que quand même, depuis 2006 et 2006, ça a marqué aussi un tournant en la matière d'une prise de conscience du politique de l'antisémitisme dans la société française. Donc de ce point de vue-là, je pense tout de même qu'on ne peut pas tout renier de certaines évolutions du politique. Mais en tout cas, la société, d'une certaine manière, oui, reste assez... Enfin, la lutte contre l'antisémitisme n'impacte pas, n'imprègne pas les cerveaux de la société. Là, je parlais plus particulièrement de la justice, en fait, des tribunaux, de ces cours. Vous, vous voyez ça de l'intérieur. À quoi vous attribuez cette résistance, en fait, ce frein ? Je ne suis pas dans la tête des juges, mais en tout cas, en termes de formation, nous, c'est quelque chose qu'on réclame énormément auprès des pouvoirs publics, parce que lorsqu'on nous dit qu'on lutte contre l'antisémitisme, on est engagé, on est motivé, on leur dit oui, c'est bien. Mais sur les faits, dans les faits, au quotidien, quand des affaires passent devant la justice, beaucoup de juges ne retiennent pas le caractère raciste ou antisémite. Et ça, c'est de la formation des juges. C'est leur dire, lorsque vous entendez qu'il y a un sale juif ou lorsqu'il y a même un doute, alors autorisez même à ce que le parquet retienne le caractère antisémite. Et après, le juge jugera, parce qu'on est même dans deux étapes. Il y a une première étape où le parquet retient ou non la possibilité que le juge juge, et une deuxième étape où le juge juge. Mais il y a même deux étapes, et même en premier lieu, souvent, le parquet ne retient pas la possibilité de retenir le caractère antisémite. Et ça, c'est de la formation des corps intermédiaires. Et ça, ça permettrait concrètement de faire en sorte que la lutte contre l'antisémitisme imprègne de haut en bas. Mais c'est toujours accompagné de ce sentiment très frustrant que c'est aux juifs, en fait, de se battre pour faire reconnaître le caractère antisémite des crimes antisémites. Cependant, vous dites qu'au niveau de la classe politique, les choses ont changé quand même depuis l'affaire Ilan Halimi. Il y a une prise de conscience. Ça veut dire que ce sentiment de solitude des juifs de France, il s'est quand même un peu atténué ? En 2002, l'UEJF écrivait Les Antifauges, où c'était finalement un condensé des actes antisémites de cette période avec des synagogues caillassées, des synagogues brûlées, des écoles attaquées. Tout ça avec un parfait silence de la classe politique, ou presque. Et c'est comme ça aussi que l'antisémitisme a imprégné dans notre société, a infusé parce qu'il n'y a eu aucun blocage de la part du politique à ce moment-là. En 2006, il a fallu aussi, et on s'en souvient, un long moment pour que d'un crime uniquement crapuleux, un crime antisémite soit reconnu et que les mots crapuleux et antisémites ne soient pas considérés comme des oxymores, que finalement, ils pouvaient aller ensemble. Donc 2006 marque un tournant. Oui, je pense aujourd'hui, quand il y a un crime antisémite ou même une insulte ou une attaque antisémite qui est médiatisée, il y a quand même une prise de conscience des partis républicains, je dirais. En tout cas, une prise de parole des partis républicains, pas tous. Mais après, la question, c'est qu'est-ce qu'à la fois les corps intermédiaires et la société ont fait. De quelle manière ça infuse dans la société. Oui, oui, exactement. Ce qui est surprenant dans la lutte contre l'antisémitisme, c'est qu'après chaque attentat antisémite, on s'attend quand même à un sursaut, à une prise de conscience collective. En fait, dans les faits, c'est l'inverse qui se produit. L'antisémitisme appelle l'antisémitisme. Comment ça s'explique, ce phénomène ? Comment ça s'explique ? Vous qui êtes sur le terrain, notamment par Coexiste dans les écoles. Nous, on intervient dans le cadre de Coexiste. Donc Coexiste, c'est un programme qui a été créé par l'Union des étudiants Jules de France et les clubs Convergence à l'époque en 2003-2004, qui a été rejoint par SOS Racisme et la Fage. On intervient 200 à 300 fois dans des écoles, dans des classes de la République pour travailler à la déconstruction des préjugés racistes, antisémites et sexistes. Mais est-ce que ça marche ? Écoutez, en tout cas, on vient travailler à une graine. On plante peut-être une graine dans ces classes-là. À la fois, oui, on pense que... En fait, c'est un programme très particulier qui a été conçu par Judith Cohen-Solal et co-conçu par Joël Bordet, qui sont chacune psychanalystes et psychosociologues, et qui ont pensé ce programme-là comme un programme de prévention, tout d'abord, et qui avait pour vocation, qui a pour vocation de faire comprendre aux élèves le mécanisme des préjugés. On ne vient pas dans les classes pour dire que c'est terrible racisme, c'est terrible antisémitisme, mais regarder jusqu'où peuvent mener les préjugés racistes et antisémites, qu'ils comprennent eux-mêmes de quoi il s'agit, qu'ils comprennent que chacun en a, et que finalement, ce n'est pas grave, mais que la violence se trouve là où le préjugé se transforme en haine et en violence. Et d'ailleurs, parfois, on est amené à raconter l'histoire d'Ilan Halimi. Alors oui, il y a beaucoup de classes où on sort et on se dit quand même, ils ont compris, ils ont compris le mécanisme. Et il y a d'autres classes, et je pense que ça rejoint votre question de est-ce que l'antisémitisme appelle l'antisémitisme, où on voit que malheureusement, l'antisémitisme est très présent, presque latent comme ça, et que finalement, ce n'est pas deux heures qui vont révolutionner ces jeunes-là, et quelque chose qui est déjà très très inscrit. Mais est-ce que vous, ça ne vous remet pas parfois profondément en question quand vous allez en classe et qu'un élève vous dit que Hitler n'a pas fini le travail, vous disiez ça récemment dans une vidéo, est-ce que vous ne ressentez pas une grande lassitude ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève du syndrome de Sisyphe, dans la lutte contre l'antisémitisme ? Est-ce que ça a vraiment un sens ? Maintenant, on ne combattrait pas si on pensait que c'était une mer sans fond, on n'irait pas dans les classes, on ne resterait pas en France, on ne serait pas à faire tout ça si on pensait que c'était infini, parce que nous, notre vie, on la construit ici, on veut la construire en France, on est déjà en train de la construire en tant qu'étudiants, donc c'est à la fois notre présent et notre avenir pour lequel on se bat. Alors, vous l'avez mentionné tout à l'heure, il y a la lutte contre la haine anti-juive et contre les autres racismes. Dans les années 80-90, ça se conjuguait ensemble, en fait. SOS Racisme, l'ICRA, UEJF, tout ça, c'était tout un. Et puis, les choses se sont progressivement scindées, voire renversées aujourd'hui, puisque, on sait bien, dans les mouvements antiracistes, il y a aussi des antisémites, il y a des courants très antisionistes, voire antisémites, dans les courants antiracistes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, je pense que l'UEJF, la LICRA et SOS Racisme sont toujours sur la même ligne qu'elles étaient à cette période-là. Je pense qu'il faut aussi voir la loupe déjà plus large et se dire que ces associations-là et de nombreuses autres portent encore le combat antiraciste antiracistes dans ce qu'il a de premier, c'est-à-dire lorsqu'on attaque quelqu'un pour ce qu'il est, alors on se lèvera toujours et ces associations se lèveront toujours et se placeront toujours en rempart. La LDH a totalement... Donc la Ligue des droits de l'homme. Oui, la Ligue des droits de l'homme a totalement dérivé ces dernières années. Par exemple, au procès des attentats de janvier 2015, on pouvait se dire mais où sont-ils ? Que font-ils ? Ils ne sont pas partis civils là où ils se lancent à être partis civils pour n'importe quelle raison. sur les combats, notamment sur les combats de lutte contre l'antisémitisme, ils ne sont pas là. Sur les combats qui concernent l'islamisme, ils ne sont pas là. Alors certaines organisations, et la LDH sûrement au top de cette liste-là, ont complètement dévié et oublié ce que veut dire sûrement le combat antiraciste à proprement parler. Je pense qu'il y a un certain aveuglement aussi à voir ce qu'est l'islamisme, à voir ce qu'est cette radicalité, cette violence et à toujours placer, non pas, et à confondre eux-mêmes l'islam et l'islamisme et à considérer que l'islam est victime. Non, l'islam n'est pas victime. L'islamisme est violent, dangereux et ce n'est pas l'islam. Et finalement, c'est eux, en ne voulant pas se mettre pleinement sur ces combats-là, qui font la confusion. C'est qu'il y a un déni de réalité en fait. Oui, je pense qu'il y a un déni de réalité. Maintenant, ce que vous dites et la réalité de ces nouveaux mouvements, c'est quelque chose que nous, on voit depuis un moment dans les universités. Disons en quelque sorte, ça vient d'apparaître dans la société plus globalement. Mais nous, dans les facs, ça fait déjà 3-4 ans qu'on sent ces idéologies monter, des mouvements qui finalement disent qu'il faut être noirs pour lutter contre le racisme anti-noir, il faut être femmes pour comprendre le sexisme et il faut être racisé comme ils disent pour comprendre ce que c'est le racisme. C'est totalement antinomique avec la lutte antiraciste et surtout, ce sont des personnes qui disent qu'elles prônent la tolérance, qu'elles prônent l'ouverture mais finalement, elles prônent la terreur et elles viennent elles-mêmes hiérarchiser les gens parce que lorsqu'on dit il y a des racisés et des blancs, mais finalement, c'est une forme de racisme de dire que, de séparer les personnes en fonction de leur couleur et les juifs dans tout ça, les étudiants juifs, ils sont considérés eux-mêmes comme des blancs, donc comme des dominants, donc finalement, pas ceux qui sont victimes d'antisémitisme mais ceux qui le provoquent alors même que dans les universités, les juifs sont dans beaucoup d'endroits victimes d'antisémitisme. Donc oui, il y a une forme de renversement comme ça de mouvements qui se disent antiracistes et qui finalement génèrent une forme de racisme dans leur essence première. Là, vous vous faites référence par exemple au discours d'Uriah Boutelja et aux partis des indigènes de la République. Est-ce que concrètement, vous avez du mal ou vous essuyez même des refus de travailler ensemble avec des mouvements antiracistes, ou prétendument antiracistes ? prétendument antiracistes. L'UNEF, pour exemple, c'est quasiment impossible sauf certaines exceptions de certaines universités où il y a encore des, disons, certains esprits éveillés. Ce n'est plus possible de travailler avec eux. C'est-à-dire concrètement sur le terrain, vous avez l'expérience de cela ? Bien sûr. À Sciences Po, il y a quelques années, l'UNEF, avec Solidaires et d'autres organisations, ont organisé un checkpoint à l'entrée de Sciences Po en demandant les cartes des étudiants et en expliquant que finalement, c'était pour provoquer et générer le même ressenti que pouvaient avoir les Palestiniens lorsqu'ils passaient les checkpoints pour rentrer en Israël. Donc voilà, ça, c'est Sciences Po. À Paris 1, lorsque notre local a été saccagé en 2018, si ma mémoire est bonne, en 2018, il y a des étudiants qui nous expliquaient que finalement, ce n'était pas de l'antisémitisme, c'était simplement de l'antisionisme et qu'on avait le droit d'exprimer ses opinions. Donc je demande à voir est-ce qu'aujourd'hui, saccager un local d'étudiants juifs et écrire mort à Israël, c'est une opinion en France, je ne le crois pas. Alors vous vous poussez assez loin, cette pluralité des luttes. On voit à Paris, peut-être ailleurs aussi, des affiches ces derniers temps de l'UEGF qui appellent à la défense des Ouïghours. En Chine, minorité musulmane persécutée par le régime chinois, c'est une cause bien entendu nécessaire et noble, là n'est pas la question, mais on se demande est-ce que vous ne vous dispersez pas un peu là ? Est-ce que c'est bien le rôle de l'UEGF ? Est-ce qu'il n'y a pas un côté montré patte blanche pour dire que les Juifs finalement ne s'occupent pas d'eux-mêmes, que d'eux-mêmes ? Non. Être juste, être profondément universel, c'est comme un synonyme de notre particularisme. On va vers l'universel et donc faire partie de ce combat pour faire en sorte que la Chine cesse ce qu'ils sont en train de faire vis-à-vis des Ouïghours est indispensable et quand on dit plus jamais ça, lorsqu'on dit qu'on ne laissera plus jamais un peuple être opprimé pour ce qu'il est, eh bien, ça ne peut pas être juste une parole en l'air. Donc, on le vit intrinsèquement et c'est ce qui a été fait notamment en 2006, au moment en 2006, au moment de l'assassinat de Ilan Halini, l'UEJF est au Rwanda. Une délégation entière de l'UEJF est au Rwanda à ce moment-là avec de nombreux étudiants, avec Christiane Taubira notamment, qui est députée, pour travailler à la reconnaissance du génocide Tutsi au Rwanda. l'UEJF considère qu'il est vital de travailler au dialogue des mémoires, qu'il est vital de comprendre que ce n'est pas uniquement quelque chose de purement juif, mais en tout cas, quelque chose d'universel et lorsqu'on dit que la Shoah concerne tout le monde, c'est aussi ça qu'on dit. Donc, on est... On ne peut pas désolidariser les mémoires des différents génocides. En tout cas, qu'il faut les faire dialoguer et que le processus est le même que chaque histoire est singulière, mais que le processus est le même et qu'en tout cas, en tant que juif, profondément, voilà, c'est quelque chose qui nous touche, qui nous anime et qui nous fait agir. Je voulais conclure avec Ilan Halimi. Pour revenir à Ilan Halimi, sa tombe est à Jérusalem. Sa famille avait considéré, on peut le comprendre aisément, que là-bas, il pourrait reposer en paix, que sa tombe ne risquerait pas d'être profanée. Est-ce que ce n'est pas un sentiment compréhensible que les Juifs de France, aujourd'hui, sont tentés par l'ALIA, font leur ALIA, qu'ils ne se sentent plus complètement à la maison en France ? Est-ce que vous, autour de vous, parmi les étudiants, vous avez le même son de cloche ? Oui, il y a des étudiants et notamment après les attentats de l'hyper-cachère qui sont partis, beaucoup. Beaucoup d'étudiants à l'UEGF qui sont partis à cette période-là et l'unique discussion à ce moment-là, c'était « mais est-ce qu'on part ? » « Est-ce qu'on reste ? » « Comment on fait ? » « Quand est-ce qu'on part ? » « Est-ce qu'on attend la fin de notre master ou de notre licence ? » Cette discussion était partout. À l'école, en terminale, il y a toute une génération qui est partie à Toulouse après les attentats d'Otzar à Tora. C'est toute une génération aussi d'élèves qui a quitté Toulouse et pour beaucoup, la France, c'est un choix qui peut être compris, même si souvent et parfois dicté par la peur. Mais nous, ce pour quoi on se bat, en tant qu'organisation sioniste aussi, profondément sioniste, c'est le combat du choix, de pouvoir choisir et de pouvoir choisir de rester en France ou de partir en Israël. C'est un peu l'objet de ma question. C'est-à-dire que je me dis que vous devez être un peu tiraillé puisque vous devez être sensible aux aspirations à la Alia et en même temps, vous proclamez qu'il y a un avenir pour les Juifs en France. Vous êtes un peu entre les deux. Non, je ne dirais pas qu'on est tiraillé. C'est vraiment cette question du choix. Lorsqu'on va, ça fait plusieurs années qu'on va dans les écoles juives pour intervenir dans le terminal, parler de l'UEJF et aussi de l'avenir en France. Et il y a toujours des étudiants, des élèves, futurs étudiants qui nous disent « Moi, je veux partir en Israël. » Eh bien, si c'est un choix, alors très bien. Et nous, on l'accompagne ou il y a d'autres personnes mieux placées pour accompagner ce choix. Mais en tout cas, on se bat pour que ceux qui souhaitent rester en France, construire leur avenir en France, pouvoir aussi mêler leur religion et leur citoyenneté, être français et être juif sereinement. Alors, on s'engage pour que ça, ce soit possible. Et que pour ceux qui ont le rêve sioniste, le rêve de construire leur vie en Israël, parce que c'est aussi ça, le peuple juif et l'esprit sioniste tel qu'il a été pensé, alors, on veut que ce soit possible aussi. mais que ce ne soit pas quelque chose qui soit dans le sens viscéral de « je ne peux pas rester ici » comme ça a été beaucoup le cas après l'hypercachère et après Haute-Zaratora. Merci beaucoup, Moémy Madar, président de l'Union des étudiants juifs de France et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501